wesh bien quoi tranquille ou quoi ouais ouais tranquille j'espère que vous allez tous très très bien en tout cas moi ça va merci de demander nous venons d'assister au nouveau vol de lionel messi il n'a pas pu laisser deux semaines avant de réaliser un nouveau vol de trophée laisse tomber lui l'année vient juste de commencer il rafle encore un trophée trophée du meilleur joueur de l'année 2023 vous vous rendez compte de la dinguerie qu'est ce qu'il a fait en 2023 hein certes il a fait remporter une coupe à l'inter miami qui n'avait jamais gagné de coupe on va pas se mentir que quand même ça vaut quand même un trophée tu arrives dans un club qui n'a jamais connu la coupe et puis tu arrives tu les fais jouer à droite à gauche et puis tu remportes quelque chose avec une équipe qui n'a je répète jamais gagné la coupe je suis désolé mais c'est un exploit récompensable hein on va pas se mentir parce que les autres joueurs là les alonnes et mbappé t'as vu les joueurs qu'ils ont autour d'eux hein c'est du grand n'importe quoi c'est de la classe mondiale hein on va pas se mentir là bas là aux états unis ils savent pas compter mais surtout ils ne savent pas jouer au football ils arrivent sur le terrain oh yeah that's crazy t'as déjà vu les états unis être performant en matière de football si ce n'est pas les femmes il ya que les femmes qui savent jouer au football là bas sinon là bas c'est basketball football américain baseball tu vois ce que je veux dire non il n'y a pas de football non plus là bas ils appellent même pas ça football ils appellent ça chockeur voilà chockeur donc là on a lionel messi qui vient de rafler un nouveau trophée et qui a créé un petit peu la polémique sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes se sont dit mais attends en 2023 lionel messi n'a rien fait hein je peux comprendre il a beaucoup moins joué que s'il était dans un championnat européen oui mais malgré ça il a quand même fait gagner un trophée à un club qui n'avait jamais effleuré ce trophée tu te rends compte ça veut dire le club était là ouais non nous on est là juste pour participer gagner la coupe jamais de la vie non 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 voilà on a fait ça on s'est organisé entre trois entre deux trois amis et puis voilà on a créé notre club voilà nous aussi on voulait participer au truc alors c'est tout mais remporter la coupe jamais mais s'il est arrivé il a dit voilà monsieur la coupe ils étaient là c'est possible tu te rends compte hein là là s'il y a un joueur qui arrive au paris saint germain et qui fait remporter la ligue des champions au paris saint germain qu'allons nous dire de ce joueur si ce n'est pas la légende parisienne si ce n'est pas le le tu vois ce que je veux dire bon nous sommes encore en lice pour la ligue des champions mais bon je vais pas beaucoup parler ah ouais j'ai oublié de vous dire mesdames et messieurs voilà donc là vous avez vu j'ai pas trop insulté lionel messi voilà donc commencez pas à dire que je suis jaloux que voilà tout le temps je parle mal de lionel messi non là j'ai rien dit j'ai juste dit qu'il méritait son trophée parce qu'il a remporté voilà vous avez compris bref j'ai oublié de vous dire à partir du 2 février toutes les étoiles toutes les planètes vont s'aligner mesdames et messieurs j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que je serai en spectacle à paris au théâtre la divine comédie tous les vendredis ça veut dire que tous les vendredis à 21h tu as la possibilité de venir voir mon spectacle de rigoler de tellement rigoler que tes abdos tu vas sortir tu vas dire à regarde mes abdos tu entends ce que je te dis tu comprends tu vas perdre des calories rigoler pleurer rigoler après on discute tu prends ta petite photo tout le monde ça va tu comprends les places façon j'ai créé l'événement je compte sur vous là c'est à paris il n'y a plus aucune excuse il n'y a pas de ouais non ouais j'étais pas là là c'est tous les vendredis le soir à 21h 1